Décembre en fête, l'essentiel du savoir-vivre pour réussir vos fêtes de fin d'année. Bonjour, je suis Anne Nagas, la fondatrice d'Apprendre les Bonnes Manières. Chère Lady, c'est bon, vous le voyez autour de vous, les vitrines de magasins se partent des couleurs dorées, rouges, verts, parfois c'est un peu plus audacieux. Noël est là. Et vous avez envie également de vous plonger dans cet esprit de Noël. Sauf que pour vous, ça ne fonctionne pas. La fatigue de l'année s'est accumulée. Vous êtes fatigué, voilà, on a l'année dans les pattes en quelque sorte. Et en plus, le froid, l'obscurité, on part de chez soi, il fait noir, on rentre, il fait noir, entre temps il fait froid, quelque chose s'est enrayé dans la machine domestique, tout d'un coup on a trop à faire en cuisine, trop à faire avec le linge, trop à faire avec le rangement, et on n'a plus la force, quoi, réellement. Et c'est comme ça pour l'ensemble de la maisonnée. Pour nous les femmes, vous le savez, nous sommes des éponges. Si la femme de la maison, si la mère est heureuse, l'ensemble de la maison est heureuse. Si la mère est stressée, tout le monde est stressé. En colère, tout le monde est en colère. Si elle a peur, tout le monde a peur et tout d'un coup les enfants vont des cauchemars. Les femmes sont ces éponges. Et ça, vous le savez, et donc vous culpabilisez d'autant plus, vous savez que vous devriez porter cet esprit de Noël. Et pourtant, c'est, voilà, c'est dur, c'est difficile. Quelque part, ça vous fait une chose à plus à cocher sur votre to-do list, je dois avoir l'esprit de Noël. Et peut-être ce qui vous pèse encore plus, c'est cette obligation, voilà, cette culpabilité de ne pas être la famille rigorée. Parce que ça, c'est bon ailleurs. Mais chez vous, il y a celui qui boit trop. Il y a celui qui est, celle qui est bavard, bavard n'en a plus finir. Il y a des adolescents blasés. Il y a les rabats-joies de service. Il y a ceux qui abusent de la nourriture. Il y a ceux qui critiquent tout ce que vous faites. Il y a peut-être la belle famille qui se permet de glisser certaines choses à votre sujet. Il y a celui qui n'aime pas ça, qui n'aime pas ci, qui n'aime pas ça, voilà. Éloignons ces mauvaises images de nous pendant quelques instants. Quel est l'idéal visé ? C'est être disponible. Être posé. Avoir du temps. Ne pas faire semblant d'avoir du temps, mais avoir réellement du temps. Du temps pour soi, du temps pour les autres. Voilà, vous connaissez le being chic is being prepared. Être chic, c'est être préparé. Et c'est ça que vous voudriez. Vous voudriez anticiper ce qui peut être anticipé. Et vous savez que c'est faisable. Vous voudriez également ne pas vous ruiner. Parce que vous connaissez votre budget. Et tous ces chiffres qu'on nous sort à la fin de l'année, toutes les explosions de budget. Pourvu que ça ne tombe pas sur moi cette année. Et dans votre tableau idéal, vous n'êtes pas cette boule de nerfs du mois de décembre. Celle qui soit va exploser, soit comme une éponge justement, va capter et emprisonner en elle toutes les critiques de sa famille. Alors, je sais que vous suivez déjà un chemin d'élégance depuis un certain temps. Donc, l'explosion, non. Vous n'allez pas exploser. Mais comme une éponge, vous allez absorber toutes les critiques de votre belle famille, de vos proches. Et vraiment, vous n'avez pas la force de faire ça. Vous êtes déjà fatigué par le froid, l'obscurité et tout ça. Bon, très bien. Allez, tout de suite. La solution. Quelle est la solution à cela ? Les traditions et leurs codes sont le terreau de nos vies. Je le répète tellement c'est important. Les traditions et leurs codes sont le terreau de nos vies. Réellement. Là, voilà, j'ai même mis ma veste de grand-mère pour bien m'ancrer, pour que vous compreniez cette sagesse de grand-mère. Écoutez. Autour des activités communes, que se créent des souvenirs ? Que vont se créer des fous rires ? Des petites anecdotes ? Qu'on va prendre le temps de partager ? Qu'on va échanger sur un souvenir commun ? Qu'on va en apprendre davantage des personnes de notre famille ? C'est vraiment essentiel. Et les traditions sont là pour nous donner du temps à faire cela, pour nous ancrer dans le calendrier, dans l'histoire familiale, dans l'histoire nationale. Tous ces codes. Le fait de préparer son sapin, de décorer son sapin. Vous le faites avec des enfants. Nous, par exemple, les enfants ont décoré le sapin. Ils ont mis les décorations toutes d'un côté et paf, le sapin est tombé. Et nous avons ri. Ça peut être votre mari qui sort, qui met un bonnet de Père Noël. Vous n'aimez pas de douceur ce bonnet ? Et peu importe. Et ça vous fait tellement rire. Et c'est ça qui est important. Parce que c'est ces souvenirs-là que vous allez chérir. Et c'est ça qui est à privilégier durant le mois de décembre. Et c'est donc là-dessus que nous allons axer le calendrier de décembre. Nous allons poser les jours, jalonner ce bon mois, des événements et des traditions. Alors, très bien. Pour vous simplifier la vie, je vous propose un programme. Un récapitulatif pour tout savoir. D'un coup, comme ça, ne pas avoir à perdre du temps à chercher les informations à droite et à gauche. Quelque chose qui va vous engager et qui sera source de joie énorme pour vous et votre famille. Décembre, en fait. L'essentiel du savoir-vivre pour réussir vos fêtes de fin d'année. Le récapitulatif salvateur des ladies et gentlemen. Étiquette, art de la table, politesse avec les enfants, dress code. C'est un programme qui réunit plusieurs modules qui vont droit à l'essentiel, ce que vous devez savoir pour le mois de décembre. Donc, on jalonne cela. C'est un programme ambitieux. Vous ne savez peut-être pas tout faire. Moi-même, j'essaie de tout faire. Je n'y arrive pas. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Parce que déjà, chaque point validé est un point. On va créer des souvenirs en famille. On va se terreau pour les traditions. Ça, c'est essentiel. Pour découvrir ce programme, cliquez sur le lien juste en dessous de la vidéo. Vous allez connaître les 120 règles d'étiquette à table. Comment gérer la question des cadeaux ? Quel est le dress code pour les fêtes de fin d'année ? Comment dresser une belle table de fête ? Comment être à la hauteur lors des grandes occasions ? Comment créer une ambiance de fête avec trois fois rien ? Les secrets des ladies pour vivre des fêtes sereines. Les astuces pour réussir sa décoration de table. Les petits riens qui vous font jouer dans la cour des grands. La conduite à adopter si vous êtes entouré de rabats-joies. Les méthodes efficaces pour vivre la lumière de Noël avec vos enfants sans tomber dans le consumérisme moderne. Comment avoir du temps pour vivre les fêtes avec élégance ? Comment rédiger des cartes de vœux dans les règles de l'art ? Tout cela, vous le maîtriserez sur le bout des doigts en suivant le programme Décembre en fête, l'essentiel du savoir-vivre pour réussir vos fêtes de fin d'année. Quel est le risque de laisser passer le mois de Décembre comme ça ? Sans se prendre la tête ? Après tout, je n'ai pas besoin de mettre des chaussettes avec des Pères Noël dessus. Je n'ai pas besoin de boire un chocolat avec des chamallows fondus dedans. En plus, je n'aime pas ça. Je n'ai pas besoin de décorer le sapin. C'est bon, tout le temps, il n'y a personne. Je ne vais pas faire une photo Instagram avec. Ça ne sert à rien. Et ce n'est pas non plus la peine de se ruiner avec la gastronomie, etc. Ça va. Oui, mais à ne pas faire, ne pas faire, ne pas jalonner son calendrier de petits événements marquants, de ces fameuses traditions, on finit sur le canapé, seul, en jean, au noir, basket, vous avez enlevé les chaussures quand même, pourquoi pas manger des chocolats à même la boîte ou alors manger les pâtes à même la casserole et regarder un épisode déjà vu de Koh Lanta. Non, ce n'est pas ce que vous voulez. Écoutez, prenez cela comme la fête de la Saint-Valentin. La fête de la Saint-Valentin n'est pas une preuve d'amour. C'est une manifestation d'amour. C'est une occasion de passer du temps de qualité avec nos proches, avec les gens que l'on aime. Et pour les traditions du mois de décembre, c'est la même chose. Ce n'est pas qu'il faille avoir un sapin lumineux, qu'il faille faire ci, faille faire ça. Non, il y a six fêtes, huit événements. Je prends encore, j'en rajoute d'autres, ces fameuses traditions. Vous n'êtes pas obligés de toutes les faire, d'accord ? Je sais que c'est un programme ambitieux. Mais c'est ça qui nous donne justement des prétextes à rire ensemble, à passer du bon temps ensemble. C'est ça qui fait finalement que vous allez être une personne avec qui on a envie de passer du temps. Regardez, moi je ne suis pas forcément drôle. Je ne suis pas une humoriste. Bon, c'est que certains d'entre vous apprécient mon humour. Moi aussi, et puis je suis bon public. Mais les gens ne sont pas avec moi parce que je suis drôle. Mais ils savent qu'avec moi, il se passe toujours quelque chose. Les enfants ont cette image de leur maman. Il va toujours se passer quelque chose de drôle avec maman. Pourquoi ? Pas parce que je raconte des blagues ou parce que ce n'est pas moi. Je ne suis pas comme ça. Mais parce que je crée ce terreau pour la vie familiale. Ces activités, je les mets en place, je prends du temps pour cela. C'est ça mon rôle de maman. C'est ça le vôtre aussi. C'est de préparer ce terreau sur lequel il y aura des rires, des fous rires, des anecdotes, des verres renversés, un peu de pagaille. C'est la guirlande lumineuse que les enfants vont s'enrouler autour d'eux. C'est le bonnet de Noël. C'est plein de petites choses. Mais c'est ça la vie quotidienne. C'est ça la... Je ne vais pas utiliser le mot magie de Noël, mais c'est ça la lumière de Noël. Je conclue là. On se retrouve de l'autre côté. Déjà, vous sentez mon enthousiasme de partager cela avec vous. J'ai pris énormément de plaisir et de joie à faire ce programme. Maintenant, c'est l'heure de la mise en pratique. Maintenant, on va faire tout cela. On va le faire ensemble. Et surtout, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.